... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, à la suite d'une demande d'un collectif dans lequel on participe, Denis et moi Cet atelier souhaite faire des émissions un peu engagées sur le côté social de notre société qui part un peu à volo Et donc, on est venu vous voir, vous Confédération Paysanne pour vous demander quelle est votre position à la fois en tant qu'acteur économique acteur sur tout ce que l'on mange et comment vous voyez cette société et qu'est-ce que c'est d'abord la Confédération Paysanne ? Alors moi déjà je me présente Je suis Carole Pouzard une des cours porte-parole de la Confédération Paysanne J'élève des chèvres ici, à Aubignasse et on fabrique du fromage avec mon mari et tout est en vente directe Alors moi c'est Pierre-Yves Marais je suis un des autres porte-parole de la Confédération Paysanne et moi je suis producteur de fruits en agriculture biologique sur la commune de Saint-Michel-de-Boulogne Alors qu'est-ce que c'est la singularité de la Confédération Paysanne par rapport à d'autres syndicats agricoles puisqu'il y en a d'autres Comment vous positionnez-vous sur justement l'installation, les surfaces ? Alors la Confédération Paysanne est un syndicat agricole minoritaire mais on constate quand même de plus en plus une évolution des comportements et de nombreuses personnes sont tout à fait d'accord avec l'agriculture qu'on défend depuis 30 ans Donc la Confédération Paysanne défend une agriculture vertueuse on va dire qui est respectueuse du vivant les êtres humains, l'environnement, les petites bébêtes, la terre, l'eau et tout ce qui s'ensuit et puis on défend bien sûr l'activité paysanne Alors moi pour compléter je dirais que la Confédération Paysanne fait partie de la Via Campesina donc c'est un syndicat international et qui a pour objectif de créer ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire Donc la souveraineté alimentaire ça veut dire que chaque pays puisse avoir la possibilité de se nourrir de ses propres moyens donc de sortir de ce qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire une agriculture de marché, une agriculture de concurrence une agriculture qui s'industrialise par le fait puisque l'objectif est de produire au plus bas prix l'agriculture vivrière c'est le contraire c'est de laisser chaque population les moyens de pouvoir se nourrir en empêchant évidemment les mises en concurrence tels que par exemple pour les céréales nous on subventionne aux Etats-Unis on subventionne nos céréales avec des rendements énormes et qu'on va pouvoir vendre dans les pays du tiers monde à bas prix en leur faisant produire d'autres choses dont on aura besoin donc nous on s'oppose à ces échanges on veut vraiment une agriculture dite vivrière Là tu parlais évidemment de l'autre agriculture de celle qui fait produire... Celle qu'on défend, nous on défend l'agriculture vivrière face à l'agriculture industrielle, l'agriculture de marché qui est en place aujourd'hui depuis maintenant l'après-guerre Je ne voulais pas qu'il y ait de confusion parce que tu as parlé de l'agriculture industrielle à un moment Oui Donc évidemment dans le goût vous êtes dans la défense d'un autre modèle mais d'un modèle aussi dans lequel peut-être l'agriculture offrirait plus d'espace pour travailler plus d'embaucheraient, plus de gens Face à la crise qu'on vient de connaître je pense quand même qu'il est temps de reconnaître notre métier d'intérêt public et ça paraît logique mais ça ne l'est toujours pas et valoriser notre métier c'est aussi du coup donner envie de faire ce métier et d'installer plus de monde et du coup d'avoir des territoires bien plus dynamiques parce que tout est en réseau s'il y a plus de paysans il y aura des gens qui vont transformer aussi et qui avec d'autres acteurs vont pouvoir faire vivre tout un territoire en fonction du climat, en fonction de la demande aussi parce que tous les territoires n'ont pas les mêmes demandes donc c'est vrai que l'agriculture paysanne elle répond tout à fait à tous les enjeux que la population attend depuis longtemps et surtout après la crise qu'on vient de subir je crois qu'on est enfin conscient qu'on ne peut plus faire faire le tour du monde à tous les produits et notamment en produits agricoles et que l'agriculture doit vraiment sortir de la spéculation et des profits on ne peut pas toujours effectivement travailler plus, gagner moins, produire plus, jeter plus à moindre coût au dépend de notre santé, de l'environnement, de notre métier et puis aussi des autres parce que quand on fabrique à Bakou ici c'est peut-être que la matière première est venue d'ailleurs et ailleurs il y a des paysans aussi qui souffrent de par notre agriculture qu'on met en place en France et tout ça c'est très politique donc là, après crise, c'est vraiment des vraies mesures politiques c'est les décideurs qui agissent vraiment sur la politique agricole et autres parce que l'agriculture en fait ça engobe énormément d'autres choses à côté prête des bonnes décisions pour prendre un vrai tournant et le cap doit se faire maintenant on a vu comment ça s'est passé donc plus on sera nombreux en tant que paysans plus on aura un revenu aussi décent plus on mangera bien tout ça c'est que du plus et c'est vrai que l'agriculture paysanne c'est une agriculture d'utilité, d'intérêt public et pour un bien commun vraiment pour le bien-être de tous Alors bien sûr, dans ce que tu dis, on voit que tu viens au fondamental c'est-à-dire à l'installation quelque part du paysan, du futur paysan est-ce qu'il y a besoin d'avoir des surfaces gigantesques comme on voit que petit à petit ça devient presque la norme d'une certaine agriculture vous, vous êtes dans un autre modèle à la fois sur la surface d'installation et puis sur l'installation elle-même tout simplement c'est-à-dire que ce paysan qui va s'installer il va peut-être pas être je sais pas moi en train de piloter un tracteur depuis l'espace c'est pas ça En fait, le modèle d'installation d'aujourd'hui elle est normée sur des surfaces ou sur du revenu ou sur des heures de travail mais ça c'est lié à un modèle agricole qui est voulu c'est-à-dire qu'on a favorisé de manière assez impressionnante une agriculture qui réussissait à produire de la matière première au plus bas prix donc une agriculture d'ailleurs qui était très largement dépendante de l'amont c'est-à-dire le phytosanitaire, le matériel l'agriculture moderne fonctionne vraiment sur ces deux pieds-là avec la baisse des produits phytosanitaires enfin l'objectif de baisser des produits phytosanitaires c'est la mécanisation qui prend de l'ampleur mais nous on défend pas du tout ce modèle-là on défend au contraire une agriculture qui est peu coûteuse c'est-à-dire de travailler ce qu'a dit Carole avec les ressources ce qu'on a localement comment on peut vivre avec ce qu'on a localement l'eau dont on bénéficie, la terre dont on a qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on peut travailler avec les choses qu'on a localement l'objectif c'est pas de faire des énormes investissements pour arriver à faire des choses à très bas prix et avec des marges très faibles mais faire de la quantité non, l'objectif c'est de faire le contraire de baisser au maximum les charges de revaloriser au mieux de se rapprocher du consommateur et donc du coup tout va avec revendre localement, créer de l'emploi parce que je veux dire quand vous achetez des produits phytosanitaires il y a moins d'emplois qui sont créés mais il y a des profits qui sont faits ailleurs c'est l'autonomie des fermes en fait qui est recherchée d'accord on sent bien que là on touche à tous à tous les sujets qui sont autour de la production parce que là on a parlé des produits alors ça peut être pesticides ou produits phytosanitaires d'une manière générale et en même temps on sent bien que vous êtes aussi dans la posture de la personne c'est à dire qu'est-ce qu'il est dans la société il y a quelque chose de cet endroit là qui émerge sur ce que vous êtes en train de dire c'est à dire c'est pas quelqu'un qui produit un truc et puis basta il a plus rien à voir avec ce qu'il a produit vous êtes complètement partie intégrante acteur il me semble que ça ça apparaissait beaucoup et puis il y a quelque chose qui apparaissait un petit peu dans ce que tu disais tout à l'heure Carole c'est sur le fait que peut-être que ce Covid il a participé à nous faire prendre conscience de ce que c'est un échange et qu'est-ce que c'est des produits qui viennent de loin c'est un petit peu ce que tu as dit aussi quand tu as parlé de quelque chose qui est autour de la planète donc oui tu avais parlé parce qu'on a déjà commencé à faire cette émission à un autre moment de l'Italie de l'Espagne du confinement et de la prise de conscience d'où vient le produit et qu'est-ce qu'il est bah oui en fait avant enfin le confinement nous a fait comprendre par contre en agriculture d'ailleurs qu'en fait aujourd'hui on a créé une société dans laquelle tout est interdépendant les uns et les autres peu importe d'où viennent les produits ce qui compte c'est que ce soit pas cher donc on met en concurrence des gens qui sont pas dans les mêmes situations sociales et forcément ça peut faire que baisser le niveau de vie enfin le niveau social des pays les mieux les mieux garnis si j'ose dire parce que si on met en concurrence c'est un paysan qui travaille qui a des salariés qui sont à 200 euros de l'heure avec un autre qui est à 1200 euros forcément celui qui est à 200 euros de l'heure pourra vendre ses produits moins chers donc l'objectif c'est pas forcément de faire du protectionnisme dans le sens fermeture des frontières mais c'est de tout faire pour que les produits soient relocalisés d'ailleurs au final je pense que ça pourrait faire que monter les prix des autres pays ceux qui vendent le moins cher parce qu'ils auraient plus d'intérêt à vendre moins cher donc nous l'idée c'est véritablement de se dire bah voilà essayons de rapprocher l'opus la production des mangeurs à la conformité pour qu'il y ait un prix minimum d'entrée des produits parce qu'on peut pas accepter effectivement d'être tous en concurrence tout le temps une fausse concurrence parce que du coup au niveau normes sanitaires environnementales on est pas sur les mêmes choses et puis le transport quand on voit des tomates ou des légumes qui viennent du sud de l'Espagne et qui doivent traverser toute l'Espagne et la France c'est complètement fou mais on continue là-dedans et effectivement le prix pas cher à un moment ça a un coût un coût de la santé un coût sur l'environnement sur la pollution et tout ça donc c'est ça qu'il faut arrêter faire comprendre aux gens effectivement mais c'est surtout aux politiciennes de prendre des mesures pour qu'effectivement des produits qu'on fabrique en France n'arrivent pas à trois fois moins cher forcément c'est vite vu et les grandes surfaces elles font vite le tri et revaloriser notre métier et notre revenu ça passe par là aussi oui donc ce modèle à l'américaine comme on peut dire à certains moments deux grandes surfaces qui permettent d'avoir accès à des prix moins chers en tout cas c'est pas du tout votre tasse de thé et si j'ai bien compris votre vision elle est beaucoup plus globale que ça puisque à un moment donné demander à ce qu'il y ait nécessairement des prix qui ne soient pas trop revus à la baisse ça veut dire aussi penser la société d'une façon plus globale c'est-à-dire aussi revaloriser certains salaires pour que les gens puissent accéder à certains produits qui ne soient pas des produits bon j'avais un mot dans la bouche mais je ne vais pas le dire mais voilà que ce soit des vrais produits qui aient un côté moi il me semble qu'il y a une espèce de culture du produit aussi dans ce que vous défendez c'est-à-dire une tomate c'est une tomate c'est pas un machin en plastique rouge quoi comme on peut trouver dans le supermarché on ne peut pas dire que les produits alimentaires soient une marchandise comme les autres c'est effectivement pas un canapé ou une table donc il faut quand même veiller à ce qu'on reste dans un équilibre et un équilibre pour tout le monde puis on travaille quand même du vivant c'est-à-dire que nous au quotidien on a affaire à la nature on est dans la nature on a notre place à avoir il faut faire évidemment très attention à ce qu'on fait par rapport à ça et en effet aujourd'hui on est arrivé à un moment où l'agriculture elle a presque plus besoin de la terre c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de produire des tomates sous serre on appelle ça en hydroponie donc sans aucun plus lien au sol et dans des serres chauffées aussi dans des serres chauffées donc en fait on s'aperçoit bien que tout ça ça n'a qu'un seul intérêt c'est le profit c'est pas du tout fait ni pour la santé ni pour le goût ni pour voilà pourquoi manger des tomates au mois de janvier en février pourquoi dépenser toute cette énergie là-dedans donc oui nous on veut en effet retenir compte de tous ces trucs-là pour produire une alimentation de qualité enfin je veux dire à un moment donné on peut se poser la question si l'alimentation qui est vendue à des fois à des prix on ne sait même pas comment les mecs ils peuvent gagner leur vie avec ça quand on voit ces prix-là cette alimentation quand même les produits est-ce qu'elle est censée être là pour nourrir mais est-ce que vraiment quand on voit tout ce qui a été comment ça a été produit on peut même se poser la question si elle nourrit ou si elle détruit pas vraiment parce que entre tous les insecticides les pesticides enfin les fongicides les serres chauffées les transports le machin et tout c'est quand même assez mortifère ça paraissait quand même beaucoup plus logique d'essayer de consommer local et pour la santé humaine aussi parce que quand on mange une tomate qui n'a aucun goût et aucune valeur nutritionnelle parce qu'elle n'a pas été cultivée dans des bonnes conditions le coût de la santé manger ça fait du bien aussi c'est pas juste se nourrir parce que c'est un besoin c'est important aussi de manger de la bonne viande des produits de qualité pour être en santé aussi derrière et tout ça c'est lié et quand on parle de relocalisation c'est les productions de la vente aussi mais aussi régulées parce qu'on ne peut plus accepter effectivement qu'à un moment sur les marchés il y ait trop de lait par exemple ou trop de viande et que du coup les prix s'effondrent les paysans sont toujours la dernière roue de la carrosse et donc c'est toujours eux qui trinquent par rapport au prix les charges continuent donc c'est un système qui ne va vraiment pas et il faut vraiment remettre à plat tout ce système alimentaire au niveau national mais carrément mondial pour éviter effectivement ce qu'on a vécu quand on préparait j'en ai marqué paysans exploitants agricoles business man c'est vrai qu'on peut avoir ces trois casquettes dans l'agriculture mais en fait dans ce qu'on vous entend défendre vous défendez un métier et pas un truc qui fait du fric oui c'est le métier de paysan c'est un métier d'intérêt public encore une fois on vend de l'alimentation c'est obligatoire il y a tout un tas de trucs qui sont nécessaires mais là c'est carrément c'est obligatoire donc on n'a pas le choix il faut qu'on mange alors donc c'est complètement ridicule de mettre ce métier là en concurrence les uns et les autres c'est pour ça qu'on s'oppose aux accords de libre-échange parce qu'ils vont encore une fois favoriser une agriculture à plus bas prix avec le dumping créé par les aides et les subventions des pays les plus riches pour certaines matières premières donc à un moment donné il faut revoir ce système pour trouver une agriculture qui soit durable et puis surtout on ne peut pas se satisfaire non plus du résultat de cette agriculture industrialisée depuis la fin de la guerre parce qu'elle a fait que perdre des emplois maintenant on croit 400 000 paysans en France donc c'est quand même pas énorme mais on se rappellera que Jacques Delors en 1981 il avait dit que 200 000 paysans suffiraient on n'y est pas et on a un siècle on est passé d'un pays complètement enfin une grande majorité agricole ah et là aujourd'hui on est voilà alors qu'il y a une richesse il y a de l'emploi à créer du travail et moi je trouve que ce serait beaucoup plus logique de se consacrer à une production de qualité plutôt qu'avoir une production de moins bonne qualité et par contre de passer de l'emploi de l'énergie pour essayer de la vendre sur des marchés de la publicité comment voilà quoi donc il y a on est c'est un peu ridicule juste on a perdu un grand nombre de paysans mais aussi on a aussi beaucoup perdu en biodiversité on a aussi beaucoup perdu en état des sols c'est l'agriculture industrielle comme elle est depuis des années pour pouvoir nourrir la population ce qui n'est pas vraiment le cas non plus ou à quel coût on voit que ça ne marche pas et on voit aussi surtout la dégradation de tous les milieux et le problème c'est que remettre un peu de biodiversité un peu de terre un peu plus fertile c'est compliqué quand on est depuis des années des années à se battre contre certaines pratiques ou contre l'emploi massif d'antibiotiques ou de pesticides et que ça passe toujours à la trappe alors qu'on sait ce qui est absolument pas bon pour la terre et pour nous et tout à l'heure concernant les profits il faut vraiment partager en fait le mot est partager et bien sûr qu'il faut faire des profits et que même en tant que paysans c'est normal d'avoir un chiffre d'affaires et de gagner sa vie grâce à son travail mais c'est la répartition de comment c'est fait quand on prend sur un litre de lait ou sur un kilo de tomate la répartition de la valeur effectivement le paysan est absolument pas rémunéré donc c'est ça cette répartition qu'il faut plus juste pour tout le monde d'accord vous aviez parlé aussi PAC et PAAC alors peut-être Pierre un petit peu nous en fait à la conf on milite depuis longtemps de t'arrêter de parler que d'agriculture mais d'alimentation ça revient à ce qu'on vient de dire c'est-à-dire qu'on n'est plus là dans simplement la production pure, dure d'une matière ou d'une autre ou d'un produit à commercialiser nous on parle d'alimentation donc encore une fois quelque chose d'obligatoire qu'on doit manger donc ça concerne tout le monde ça ne concerne pas que les paysans ça concerne tous les citoyens qui plusieurs fois dans leur journée vont avoir à se nourrir et donc cette politique agricole aujourd'hui elle favorise c'est ce qu'on a dit tout à l'heure elle favorise une agriculture industrielle nous on veut sortir de ça on veut une agriculture on veut une PAC qui favorise une alimentation de qualité nous notre idée qu'on propose depuis longtemps c'est que la PAC soit distribuée par rapport à l'actif alors qu'aujourd'hui elle est distribuée par rapport à la surface donc nous l'idée c'est de favoriser l'emploi plus il y aura d'emplois en agriculture plus on pourra produire de qualité c'est évident c'est lié la mécanisation ne peut pas pallier à la qualité sinon ça se saurait donc on a bien remarqué que les fermes qui faisaient des produits de meilleure qualité et que souvent d'ailleurs on met en avant dans le salon de l'agriculture ou dans les chambres d'agriculture c'est toujours cela qu'on met en avant on voit le gars qui ramasse la châtaine dans un panier mais c'est une réalité il y a une image derrière ça qui est mise en valeur donc c'est l'emploi il faut favoriser l'emploi et c'est un métier c'est un métier qui n'est pas valorisé aujourd'hui quand on parle du paysan c'est le type il travaille comme un fou il gagne 300 euros par mois il vit tout seul quelque part il ne prend jamais de vacances il ne sait pas ce que c'est qu'il ne va jamais voir un film au cinéma donc c'est un métier qu'il faut revaloriser travaillons à revaloriser ce métier à faire comprendre aux gens que c'est un super beau métier que c'est intéressant c'est un métier c'est travailler du lion c'est formidable c'est-à-dire que tous les jours il n'y a pas un deuxième jour un jour qui est pareil que celui d'avant tous les jours il y a un nouveau truc c'est un métier qu'il faut absolument inciter les gens et le meilleur moyen c'est de faire une agriculture où la personne qui travaille il soit investie dans c'est-à-dire qu'en fait il sait ce qu'il fait il a l'amour d'avoir taillé son arbre l'amour d'avoir traite sa chèvre de voir ses animaux en bonne santé ses plantes en bonne santé du sens du sens non mais bien plus le consommateur est demandeur le consommateur il suffit d'aller sur les marchés ou faire des dégustations les gens le contact avec le producteur quoi qu'il soit soit dans l'élevage ou pas les gens sont demandeurs ils veulent le contact avec les zones les explications c'est flagrant les gens ils veulent s'approcher des paysans ils veulent s'approcher des gens qui sont sur le terrain qui peuvent parler de leur métier qui peuvent parler de leurs produits qui sont là toute l'année ou presque sur leur terre et les gens ont besoin de ça ça les rassurent les touristes qu'on a en ce moment ils trouvent que notre paysage est vachement beau c'est aussi grâce aux paysans et ils sont très contents effectivement de manger des petits fromages de la bonne crème de châtaigne et tout ce qu'on peut produire en Ardèche où on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a énormément de produits on est très diversifiés comparé à d'autres départements donc on peut trouver de tout oui et puis on a gardé beaucoup de marchés tout la semaine il y a des marchés à droite à gauche donc la personne qui veut s'approvisionner elle peut on a aussi développé les magasins producteurs toutes les amaps et tout ça c'est en pleine expansion avant le Covid c'était ça mais après effectivement ce confinement les gens ont pris une grosse conscience qu'autour d'eux il y avait des paysans et c'était pas juste la pancarte ils sont rentrés dans les fermes donc ça c'est important concernant la PAC ça va être le levier le plus important on disait effectivement à l'actif plutôt qu'à l'hectare ça paraît tellement logique pour éviter l'agrandissement des fermes pour éviter que des grosses structures la spécialisation des territoires et tout ça ça passe forcément par la PAC parce que l'argent fait partie d'une ère de la guerre donc tant que la PAC va pas changer ça risque d'être compliqué d'avoir une nouvelle société et puis un jour d'après correct pour tout le monde et durable et viable on voit les grosses structures elles font poter les petites structures en équipement ils achètent les derniers cris comme matériel et en plus ils jouent que sur la monoculture donc voilà et du coup ils sont super équipés ils sont super pointus dans leurs trucs et super endettés et super endettés aussi des fois oui parce que donc là l'autonomie il n'y est plus du tout et c'est une course tout le temps dans les mois d'années de suite ça a une répercussion pas croyable et ils ne sont pas plus heureux pour ça il ne faut pas croire que le gars qui a 120 ou 130 ou plus d'acteurs de blé ou comme on est il est heureux et non non mais c'est ça fait bout de neige il faut s'agrandir pour pouvoir vivre du coup quand on s'agrandit je suis une matérielle plus compétente donc on s'endette et ça ne finit plus c'est pour ça qu'il faut retrouver du sens à notre métier savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça pour qui et qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et s'affranchir de tout ce qu'il y a à côté qui ne nous plaît pas sous prétexte effectivement de profit ou de faire plus de rendement ou d'être toujours dans les clous surtout que la monoculture c'est très dangereux pour la nature c'est très dangereux du moment où on concentre que ce soit des bêtes ou du végétal à un endroit bien concentré automatiquement on amène des maladies des ravageurs et automatiquement il faut plus d'antibiotiques plus de pesticides peu importe toutes les crises sanitaires sont arrivées par là la concentration des bêtes la grippe aviaire pour les gens c'est pareil si on concentre des gens il y a des maladies qui arrivent c'est exactement pareil du moment où on concentre une monoculture quelque part automatiquement il y a des maladies qui s'installent ou qui rentrent par les aliments ou par l'air ou peu importe par les oiseaux on l'a vu avec la chaîneur ben oui on arrive à avoir des pandémies et chaque fois ben oui c'est le consommateur qui trinque parce que et le paysan et c'est les dérives effectivement de cette agriculture qu'il faut abattre moi juste ce que je voudrais rajouter c'est que à la conf on ne défend pas on ne défend pas des solutions individuelles ou des petits îlots qui viendraient se mettre en place en souvent nous même dans notre propre l'avantage peut-être d'être paysans c'est qu'on peut réussir à travailler le projet dans sa petite ferme et d'arriver à trouver la façon de travailler la façon de marcher de vendre pardon sur les marchés ou ailleurs localement pour être cohérent avec ce qu'on a envie de faire mais nous on ne défend pas le fait que ça marche individuellement nous ce qu'on veut c'est vraiment changer politiquement l'agriculture parce qu'on n'est pas on n'est pas satisfait qu'il y ait d'un côté une agriculture très industrielle qui elle pollue et prédatrice en tout cas déjà au niveau des aides et même au niveau de la biodiversité et puis d'avoir des petits paysans qui s'en sortent parce qu'il y a un petit public qui est demandeur non nous on veut véritablement changer le modèle agricole et ça a été dit tout à l'heure en effet ça passera certainement par l'augmentation des prix des denrées agricoles donc là la solution ce serait évidemment un meilleur partage des richesses et des revenus mais par contre nous on propose ici une autre solution c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire ce serait une aide aux gens pour pouvoir se nourrir d'une meilleure qualité donc une aide de 150 euros par exemple par mois pour les gens qui auraient des salaires les plus faibles mais simplement dédiés à l'alimentation le prix du produit à la vente n'est pas aussi augmenté c'est certains qui doivent diminuer leur marge les marges des grandes distributions est énorme la pression il y a quand même quand tu vois des fois des prix tu vois des raisins à 90 centimes d'euros le kilo même un paysan en vente direct il n'arriverait pas il y a quand même des trucs plus le transport et la logistique quand tu vois la pizza du supermarché congelée à 1,50 euros je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la pizza il me semble que dans la préparation il y a quelque chose qui est ressorti dans ce que vous disiez on peut être s'arrêtait là pour cette première partie en tout cas vous disiez manger à sa faim mais c'est valable pour tous aussi bien quand tu dis monter peut-être un peu les salaires pour certains pour qu'ils puissent accéder à certains produits ou avoir cette sécurité sociale agricole alimentaire et donc manger à sa faim que tout le monde puisse manger à sa faim quelque chose qui a vraiment de qualité ça revient à ce qu'on parlait au début de la souveraineté alimentaire c'est-à-dire de revenir à ce que chaque pays aujourd'hui il y a quand même des pays en Afrique qui produisent de l'arachide en pagaille mais qui ne sont pas du tout autonomes au niveau céréales parce qu'ils achètent des céréales en France où le rendement il est des fois jusqu'à 10 à 20 ou même 50 fois plus important plus subventionné donc aujourd'hui il faut bien voir qu'en fait tout ça c'est des stratégies commerciales là on parlait tout à l'heure quand tu déforestes un coin d'Amazonie pour mettre de la protéine t'arrives sur des sols qui sont clafis de matière organique alors les premières années l'engrais dessus ça pousse ça foisonne c'est incroyable comment c'est productif parce qu'il y a des années des siècles et des siècles que cette terre elle est riche elle est belle elle est d'une beauté incroyable et là en 10 ans tu l'as un fusil par contre le médecin fait ça qui a vendu ça pour faire du poulet qui va être transformé en Bretagne lui il a gagné du fric tu vois donc non laissons les paysans brésiliens travailler comme ils l'entendent et se nourrir se nourrir comme ils l'entendent et arrêtons ce truc qui part dans tous les sens parce que c'est bon pour personne on s'arrête pour une première partie ok liberté égalité révolution et république égalité fraternité c'est notre histoire c'est toute une éthique on nous convoite et nos voix vont au con on les consacre que leur sacré con